Amis internautes, bonjour. On est pas loin du 11 novembre et ça fera plus d'un siècle que la première guerre mondiale s'est terminée. Alors, j'ai fait beaucoup de biographies d'as de la première guerre mondiale, que vous pouvez voir dans les diverses vidéos qui sont sur la chaîne Aeromasterclass, et je voulais en faire une pour conclure, quelque part, pour essayer de parler des grands as de la chasse, avec un peu plus de mise en perspective. Commençons par cette introduction en vidéo. Tout le monde s'est battu. Tout le monde ? Non, pas tout le monde. Tu es un type dans le tas quand toute la tranchée appuie sur la gâchette, n'importe qui peut faire ça. Les bombes, les canons, les mitrailleuses, la morale aveuglette, n'importe qui peut. Nous, on y allait au couteau, on y voyait de blanc de l'œil, aux frères, et on le crevait. Un poilu qui tiendrait contre un train blindé, tu ferais lâcher l'idée d'être éventré d'un coup de surin. Tu es un type en foutant la verte à tout le régiment, c'est ça le vrai boulot. Et on se l'est tapé, nous, à peut-être 3 000 types. Et c'est nous qui l'avons gagné cette putain de guerre, nous, les 3 000. Et les autres, les autres, ils l'ont faite. On vient de voir un extrait du film, un film magistral, je trouve, de Bertrand Tavernier, qui s'appelle Capitaine Conan. Où on vient de voir le Capitaine Conan, qui est joué par Philippe Toretton, affirmer à son armée, le lieutenant Norbert, qui est joué par Samuel Lebihan, que ce sont des hommes, tels que ceux de sa compagnie de Corfranc, qui ont gagné la guerre. C'est-à-dire une toute petite minorité de soldats, une troupe d'élite, qui a fait les actions décisives et qui ont remporté les batailles, alors que les autres soldats étaient simplement dans les tranchées et sont montés à l'assaut au signal du sifflet. Et c'est tout, pas grand-chose. Alors, ils ont fait masse sans véritablement avoir eu l'ennemi au bout de leur fusil. Quoi qu'on puisse dire sur la pertinence de ces propos, il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils sont absolument, parfaitement pertinents pour les aviateurs de chasse de la Première Guerre mondiale. L'essentiel des résultats sont le fait d'une toute petite minorité qu'on a appelé les AS de l'aviation. Et c'est un titre officieux qui a été donné à tout pilote ou à tout mitrailleur aérien qui a obtenu plus de cinq victoires homologuées, c'est-à-dire reconnues comme telles par les autorités militaires. Alors, il y a eu 175 aviateurs français et 11 aviateurs étrangers qui étaient sous les ordres de l'armée française, soit au total 186 aviateurs, qui ont pu prétendre à ce titre pendant la Première Guerre mondiale. Alors, bon, le chiffre n'est pas rigoureusement contractuel, il y en a peut-être un ou deux où c'est plus ou moins contestable, mais retenez ça, ce chiffre. Eh bien, parlons d'eux, tout simplement. J'ai étudié tous leurs dossiers militaires et cette étude peut faire voir un groupe qui est très homogène et qui se distingue de la masse des combattants. Alors, d'où viennent-ils ? Eh bien, d'où viennent-ils ? Bon, il faut savoir que c'est une génération d'hommes dont l'âge est compris entre 16 et 29 ans quand éclate la Première Guerre mondiale en 1914, c'est-à-dire qu'ils sont nés en général entre les années 1885 et 1898. Leur âge moyen est de 23 ans et seuls neuf d'entre eux ont dépassé la trentaine quand éclate la guerre. Donc, comme tous les hommes de leur génération, ils sont passés par l'école de la République et on leur a bien appris que le regard doit être tourné vers l'Allemagne, vers la ligne bleue des Vosges. Mais ça, tous les écoliers et français l'ont eu. Mais eux, leur patriotisme va se manifester de manière encore bien plus importante. Au moment de la mobilisation générale en France, Il faut savoir que 51, c'est-à-dire 30% des futurs AS de l'aviation, sont déjà des militaires d'actives, par définition qui sont déjà en poste dans les armées, dans diverses armes. 17 d'entre eux sont en train d'effectuer leur service national et sont également porteurs de l'uniforme. Mais les 107 futurs AS restants vont être mobilisés au moment de la déclaration de guerre. 42, en fait, ne vont pas se contenter d'attendre hors de mobilisation et contracter un engagement volontaire dans l'armée. Il faut savoir que ça, ce chiffre, il n'a l'air de rien, mais c'est une proportion énorme. C'est-à-dire qu'il y a eu près de 3 500 000 mobilisés pendant la guerre de 1914 et 100 000 seulement ont eu un engagement volontaire. 2,8% des effectifs. Pour les AS, c'est 39% déjà qui se montrent volontaires pour servir dans les forces armées. Alors, c'est un patriotisme extrêmement vif, comme vous l'imaginez. Alors, elle peut s'expliquer par la classe sociale des intéressés parce qu'on voit une surreprésentation parmi les AS des classes supérieures où le nationalisme, voire le militarisme, est une valeur qui est largement partagée. Si on fait une petite étude sociologique, on peut voir que sur les 175 AS français, sans tenir compte des étrangers, la moitié d'entre eux, exactement 85, sont issus de classes supérieures, avec le père qui est officier de carrière, médecin, universitaire, industriel ou rentier. Seulement un quart d'entre eux sont issus de ce qui pourrait être qualifié la classe moyenne, avec un père qui est petit commerçant, fonctionnaire, journaliste. Et seulement un quart viennent du monde des classes laborieuses, agriculteurs, ouvriers, employés, artisans. Il faut préciser qu'en 1914, la France est très rurale et 55% des actifs sont des agriculteurs. Parmi les AS, il y en a seulement 9% qui viennent de ce monde. Alors, vous avez dit, c'est un grand patriotisme, c'est aussi une très grande motivation. Il faut savoir que quand commence la Première Guerre mondiale, l'aviation française, c'est vraiment une toute petite, petite, petite minorité. Il y a la plupart des pilotes français de la Première Guerre mondiale ne savaient pas piloter un avion quand cette Première Guerre mondiale a commencé. Parmi tous les AS, les 175 AS français, il y en avait seulement 18 qui étaient déjà des pilotes titulaires du brevet de pilotes militaires au moment de la déclaration du conflit. Donc, ils ont été volontaires pour le devenir. Et donc, il faut bien savoir que dans l'aviation, on ne prenait que les volontaires. Tous, en fait, ont une passion commune, c'est les sports mécaniques. Les voitures, bien sûr, l'aviation. Quand ils ont été jeunes, c'est là où en France se développait l'automobile, où il y avait les premières courses automobiles, en même temps que les premiers vols des premiers fraucheurs de Marguerite. À cette époque, dans le moindre village, dès qu'un aéroplane passait, c'était l'événement local. Cette passion, un tiers des AS vont en faire leur métier. Parce qu'à l'aube des années 1910, quand ils commencent à travailler, un tiers, en fait, sont ingénieurs, mécaniciens, chauffeurs automobiles, ce qui, à l'époque, revient à peu près au même, ou être des employés de l'industrie aéronautique qui commencent à se former. Voilà une motivation. La deuxième motivation, pourquoi ils sont devenus pilotes de chasse ? Pour beaucoup aussi, c'était une volonté d'échapper aux tranchées. En 1918, on a beaucoup de soldats qui préfèrent aller demander une mutation dans l'aviation. Ils savent qu'ils obtiendront un répit le temps d'apprendre à piloter et ils éviteront de la passer dans la boue des tranchées. C'est à la fois échapper à de mauvaises conditions de confort, mais c'est aussi la volonté de continuer à se battre avec plus de panache pour certains d'entre eux. Parce qu'ils veulent vraiment se battre. Et il faut souligner que 20% des AS français sont en fait des soldats qui sont jugés inaptes à l'infanterie, qui sont inaptes physiquement du fait de leurs blessures. À cette époque-là, on n'avait pas de critères physiques très importants pour entrer dans l'aviation. Donc c'est bien un choix délibéré pour la plupart de ces pilotes. Maintenant, pourquoi ils ont obtenu des résultats ? Pour leur habileté, bien sûr. Mais aussi, il faut bien le dire, la formation qui était donnée par l'armée française aux pilotes était excellente et était sans doute la meilleure de tous les pilotes de chasse alliés. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les AS, les pilotes, allaient suivre un cursus dans des écoles de pilotage. Ils ont commencé par des cours théoriques avec des vols aussi en passagers. On appelait ça le débourrage. Donc ils allaient soit à Dijon-Vic ou à Lyon-Bron. Ensuite, ils allaient dans une école élémentaire où ils passaient leurs brevets de pilotes militaires. C'était les écoles d'Istre, Châteauroux, Chartres et Tempes, en Berrieux, pour ne citer que les principales. Ceux qui étaient aptes à passer dans la chasse avaient un cours de perfectionnement à l'école d'acrobatie de Pau et quelquefois même, généralement, c'était suivi d'un stage à l'école de tir de Cazot. Dans tout ça, ça faisait au moins 40 heures de vol. Et c'était déjà beaucoup puisque les pilotes britanniques avaient facilement deux fois moins, voire même aux pires périodes de la guerre, à peine 5 heures de vol sur leur avion d'armes, voire même encore pas du tout. Pilote français, 40 heures minimum. Mais 40 heures, c'est vraiment un minimum. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'ils étaient brevetés pilotes, ils n'étaient pas envoyés en escadrille tout de suite, mais placés en réserve dans un organisme qui est autour de Paris, qui s'appelait le Groupement des Divisions d'Entraînement. Ils restaient là à s'entraîner le temps qu'une place se libère en escadrille. Et des fois, ils pouvaient y rester un mois, deux mois, voire trois mois, et ils continuaient à cumuler des heures de vol. Ce qui fait que ce n'est pas rare d'avoir un pilote de chasse qui est affecté en escadrille avec une centaine d'heures de vol. Donc ils étaient bien formés. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont toujours eu, pendant toute la guerre, un appareil qui leur donnait une supériorité technique sur les avions de chasse ennemis. Dès le début de l'année 1915, quand la chasse véritablement se crée, se forme, ils volent sur un avion qui est le Newport 10, que vous pouvez voir là, moteur rotatif, qui est, disons, un appareil qui est bricolé pour la chasse. Mais au début de l'année 1916, ou plutôt à la fin de 1915, apparaît le Newport 11, qui est un avion qui est spécifiquement conçu pour la chasse, qui est très vite épaulé par un modèle plus puissant, le Newport 16. Et c'est à ce moment-là, au début de l'année 1916, qu'a lieu la première bataille de chasseurs à Verdun, suivie de la bataille de la Somme, où vont entrer en opération une version encore plus fine du Newport, qui est le Newport 17, que vous voyez là, qui est doté du même moteur que le Newport 16, mais qui est beaucoup plus équilibré. Qu'est-ce qu'il y a face à eux ? Les Allemands ont un avion, c'est le chasseur Newport Monoplan, dit Heimdecker. Il a un moteur équivalent à celui du Newport, mais il est bien moins maniable. Le seul avantage qu'il a, à peu près, c'est une mitrailleuse qui est plus approvisionnée. Mais ça, les pilotes français n'en ont que faire. Il suffit de quelques balles quand on vise bien pour savoir défendre un avion. Alors les Allemands mettent en ligne un avion de chasse, l'Albatros D2, puis D3, à la fin de l'automne 1916, qui redonne à l'Allemagne une supériorité, enfin même pas une supériorité, mais un avantage, et qui est très vite comblé, parce qu'au même moment, la France met en service un véritable bolide, le Spat 7, qui est doté d'un moteur hispano de 150 chevaux, un moteur en ligne. Il est aussi rapide que l'Albatros, et encore une fois très vite, il y a une version améliorée de ce Spat 7, qui est équipé d'un moteur surcompressé de 180 chevaux, et qui, au début de l'année 1917, va se généraliser en escadrille. Ça va redonner un avantage technique aux escadrilles de chasse française, qui vont, dès lors, avoir une supériorité en vitesse, et qui vont la conserver pour le restant de la guerre, puisque, à la fin de l'année 1917, arrive en service le Spat 13, qui est équipé d'un moteur plus puissant. Seuls les derniers modèles de chasseurs allemands parviendront, disons, à l'égaler en puissance. Je ne rentre pas dans les détails. Ils ont même sorti des avions de chasse supérieurs, mais ils sont en trop petite quantité, et tout à la fin de la guerre, pour influer quoi que ce soit sur le sort des armes. Ça, c'est pour tous les pilotes de chasse français. Mais les AS, les meilleurs, et bien les meilleurs, la politique, c'est les meilleurs ont droit aux meilleurs. Et ils sont prioritaires pour voler sur le meilleur matériel disponible. Donc, en général, ils ont l'honneur de tester tous les prototypes. Et dès qu'il y a un appareil du dernier modèle qui arrive en escadrille, on ne refait jamais la dotation de l'escadrille tout d'un coup. Les appareils sont livrés progressivement. Le meilleur modèle, nouveau modèle qui arrive, il est pour le meilleur pilote de chasse pour l'AS. Les prototypes, les AS participaient directement avec le constructeur à leur développement. C'est le cas notamment de Georges Guilmer sur l'avion canon, le Spat 12, qui est un modèle assez peu construit. Lui, il l'a testé au combat et a participé à toutes les phases de développement avec le constructeur. On parlait du plus grand AS, René Fonck. Il a eu droit, lui, au chasseur expérimental, Nieuport 17, qui était équipé d'un moteur de 300 chevaux, sur lequel il a volé à la toute fin de la guerre. Il était pratiquement seul et il a remporté quelques victoires. Très grande motivation, excellente formation, excellent matériel. Et il ne faut pas s'étonner, c'est eux qui remportent la plupart des victoires. Dans une escadrille de chasse, on a un pilote qui s'appelait Louis Rizacher, qui a été un des AS avec cinq victoires, et qui a été interviewé vers la fin de service par le service historique de l'armée de l'air. Et il dit, très simplement, c'est qu'au combat, il faut être extrêmement motivé pour aller tuer un homme, pour se lever le matin et pour dire aujourd'hui je vais tuer un homme. Donc, dans une escadrille de chasse, si vous avez seulement 10% des pilotes qui sont motivés pour se battre, c'est déjà bien. Nombre de pilotes étaient juste là pour avoir un bel uniforme, et ce véritablement qui voulait en découdre, une petite minorité. Donc, les résultats dans les escadrilles, quand vous regardez le tableau de chasse des escadrilles, il faut savoir qu'en général, les trois quarts des victoires remportées par les escadrilles sont l'apanage de deux ou de trois pilotes. Sachant que dans une escadrille, il y avait 18 pilotes, du moins à la fin de la guerre. Alors, l'escadrille Spa 103, qui était l'escadrille de René Fonck, elle a remporté un total de 103 victoires et demie à la fin de la guerre. Et bien, Fonck, il en a remporté 72,5 à lui tout seul. Charles Nageser, par exemple, remporte à lui seul près du tiers des quelques 91 victoires que remporte son escadrille, la Spa 65. Si on rajoute à ça les appareils obtenus par les autres AS de cette escadrille, ce n'est pas 65, on est à plus de la moitié du score. Parlons un peu statistiques. Combien de victoires a remporté l'aviation française ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'une victoire ? Une victoire, pendant la Première Guerre mondiale, c'est un avion, un ballon captif ou indirigeable qui a été détruit ou capturé et reconnu comme tel par les autorités militaires par une décision d'homologation. C'était les chefs des armées françaises. Alors, il y avait 10 armées françaises au front plus l'armée d'Orient. C'était eux, ces chefs-là, qui pouvaient homologuer ou non une victoire. Et la conséquence de cette décision, vous pouvez la retrouver au journal officiel, c'est que dans l'immense majorité des cas, quand un avion a été détruit, le pilote ou le mitrailleur victorieux avait une citation à l'ordre de l'armée qui, en tant que tel, est inscrite au journal officiel. Alors ça, c'est le principe. Quelques exceptions. Le processus administratif peut être grippé. Le pilote peut être récompensé d'une citation non à l'ordre de l'armée, mais alors d'un rang inférieur, le corps d'armée, qui n'est pas au journal officiel, mais qu'on peut quand même retrouver dans les dossiers individuels de ces pilotes qui, elles, sont disponibles dans les archives départementales. Alors, c'est un gigantesque travail de collecte de données qui a été réalisé sur plusieurs décennies par l'historien américain Frank Bailey, qui, lui, a trouvé, chiffre est non contractuel, vous imaginez, à cause d'une telle masse de documents, mais environ 2700 victoires qui ont été homologuées à l'aviation française, du moins sur le front français. Parce qu'il faut y ajouter les victoires qui ont été remportées sur le front d'Orient, en Grèce, il y en a environ 75, sur le front italien, une vingtaine, et une dizaine sur le front roumain et sur le front russe aussi. Donc, au total, autour de 2800 victoires aériennes homologuées aux pilotes français et pilotes étrangers, mais qui combattent dans les unités françaises. Il y en a eu. Les As, sur ces 2800 victoires, ils en ont remporté 1330, à peu près. Chiffre vérifié par l'examen de leur dossier individuel que je suis allé voir. Donc, ça fait juste un petit peu moins de la moitié, c'est-à-dire que les 175 As français plus 11 pilotes étrangers sous les ordres de l'armée française ont remporté 47% du total. Et qu'est-ce que ça représente, ces 186 hommes ? Eh bien, il faut savoir que il y a eu 17402 brevets de pilotes militaires, exactement, qui ont été décernés en France jusqu'au 11 novembre 1918. Évidemment, tous les pilotes ne sont pas des pilotes de chasse. Il y a des pilotes de bombardiers et d'avions de reconnaissance. Mais les escadrilles de chasse représentent 42% des unités en ligne. Alors, si on fait un petit calcul grossier, si on prend à ces 17402, on en prend une proportion de 42%, ça fait très grossièrement il y a 7300 pilotes de chasse. 186 hommes sur un total de 7300, c'est-à-dire 2%, à peine, à eux seuls, ils remportent la moitié des victoires de l'aviation de chasse française. Ils deviennent donc des as. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un as ? Le terme d'as n'existe pas dans les distinctions militaires. C'est une expression, en fait, une expression sportive. Au début des années 1900, dans les journaux sportifs de l'époque, un athlète ou quelqu'un de très doué dans sa discipline est considéré comme un as. le terme, on le retrouve le 13 avril 1916, on peut voir ça sur Gallica, dans le quotidien qui s'appelle Le Journal, qui consacre un article au pilote Jean Navarre, qui était à ce moment-là le meilleur pilote de la chasse française. Et le journaliste ne fait que retranscrire les propos qu'il entend au front, à Verdun, qu'il entend parmi les pilotes au sujet de Navarre, et ils disent celui-là, c'est l'as. A partir de là, l'expression est reprise. Alors plus exactement, la décision, un as, cinq victoires, cette décision des cinq victoires vient du grand quartier général, très probablement du chef du service aéronautique de l'époque, le commandant Joseph Barès. Et le 6 février 1916, dans le communiqué quotidien qui est édité par les forces armées, il y a un texte qui est publié. Ce matin, vers 11h30, le sergent pilote Guy de Mer a livré combat à un avion ennemi dans la région de Frise et l'a abattu en flamme en tracé Lillers et Hervé Cour. C'est le cinquième appareil ennemi abattu par le sergent Guy de Mer. A partir de ce moment-là, tous les pilotes qui obtiendront cinq victoires en combat aérien seront cités dans le communiqué aux armées. C'est un communiqué quotidien qui est envoyé à la presse. La presse, en général, le reproduit dans ses colonnes. Le 27 février 1916, c'est au tour de Jean Navarre d'être distingué ainsi, puis suit Charles Nageser le 21 avril, puis en fait, 70 autres vont être distingués par le communiqué aux armées. Car seulement, en fait, 73 des 186 As vont bénéficier de cet honneur puisque au début de l'été 1917, le Grand Quartier Général décide de relever le seuil à 10 victoires aériennes pour citer le pilote au communiqué. Il y a 100 vies pilotes qui ont obtenu entre 5 et 9 victoires après l'été 1917 et eux, ils vont passer à l'As, si j'ose dire. Le fait d'avoir son nom mentionné dans un communiqué, eh bien, ça suffit à assurer aux bénéficiaires une immense célébrité qui est démultipliée par l'action de la presse. Il faut savoir que la presse de l'époque, elle est soumise à la censure militaire, donc si elle veut raconter la vie qui se passe au front, elle est coupée de toutes ses sources. Les journalistes qui sont accrédités pour y aller se comptent vraiment sur les doigts de la main et c'est très contrôlé. Là, quand on parle d'un homme au communiqué, eh bien, tout de suite, les journalistes peuvent s'emparer de son nom, faire une enquête sur lui, quand il est en permission, aller l'interviewer ou interviewer ses proches. Et c'est exactement ce qui se passe pour les as de l'aviation, du moins les premiers d'entre eux, en tout cas. Comme vous le voyez sur cet extrait de presse-là, un as est cité au communiqué, il a droit à son article avec sa photo. Et avoir sa photo à cette époque-là dans les journaux, c'était un privilège qui était réservé aux chefs d'État, aux plus grands artistes. Enfin, c'est très, très, très rare. Parmi la presse, il faut signaler une publication hebdomadaire que vous voyez là, qui est très particulière, c'est la guerre aérienne illustrée. Elle paraît raconter du mois de novembre 1916 à l'initiative du journaliste sportif Jacques Mortan, qui s'appelait Jacques Roumanet pour l'État civil. Dans ces pages, c'est tout simplement un ouvrage qui est spécialisé sur la guerre aérienne, comme son nom l'indique, et les as de l'aviation. Et à l'intérieur du journal, on peut trouver un poster détachable où les plus grands pilotes sont représentés. Évidemment, pour le premier numéro, vous avez Georges Gunmer, l'as des as de l'époque, et des articles, des interviews des as de la chasse dont il va devenir l'ami. Alors, cette publication a eu un impact absolument considérable. J'ai retrouvé au service historique de l'armée de l'air un certain monsieur Louis de Mazière, qui est devenu ingénieur aéronautique dans les années 1920 et les années 1930, pendant la Première Guerre mondiale. C'était un jeune garçon, il était à l'école, et en fait, cet album-là, la guerre aérienne illustrée, leur servait un peu Dimash Panini à collectionner. Et il disait très précisément, quand est arrivée la guerre aérienne illustrée avec pour rédacteur en chef Jacques Mortan, j'étais élève au lycée, je recevais cette revue que je classais soigneusement. La première page du premier numéro fut pour Gunmer, et donc Gunmer, Ningesser, Horto, Madon, Coiffard, tous ces grands as, je les ai retenus. À ce moment-là, nous tenions le palmarès quotidien suivant le communiqué aux armées qui paraissaient tous les jours et relater les prouesses de ces aviateurs dès qu'ils avaient passé leur cinquième ou dixième victoire. C'est véritablement un album panini d'images à collectionner. Alors, avec une telle célébrité, il faut s'imaginer, c'est véritablement une vie de rockstar, une vie de rockstar qui mène principalement, on va dire, les plus grands as, ceux qui ont le plus de victoires, ceux vers la fin de la guerre qui en avaient que cinq, ils sont un peu plus noyés dans la masse. Mais dès l'année 1916, quand apparaissent les premiers as, ce sont de véritables célébrités nationales. Lasse-Alfred Hurteau, lui, ne dit rien de moins dans le témoignage oral qu'il a laissé au service historique de la Défense et qui dit le nombre d'invitations que nous avons pu recevoir. On était comme des chanteurs à la mode. On mettait les lettres en tas sur la table de l'escadrille, les lettres qu'on recevait. Chacun de nous savait qu'elles étaient là où les lettres qui les intéressaient. Et puis, les autres, on les ouvrait en commun. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous avons eu, ce que nous avons reçu. À la fin, on en était embêté. Les soirs, quand je sortais avec Guilmer, on trouvait des bijoux dans les poches de nos parts-dessus avec des adresses. À quoi cela rime ? Alors, je sais qu'il y en a certains qui en ont profité et quelques fois, on avait des lettres d'enfants alors qu'on leur envoyait les cadeaux qu'on recevait en échange de bons procédés. Les plus grands as sont vite rattrapés par leurs célébrités quand ils sortent en ville lors de permission. On a l'exemple de l'escadrille Spa 3, l'escadrille des Cigognes, la meilleure escadrille. Au début de février et mars 1917, les autorités locales qui organisent un grand banquet dans leurs honneurs et ils sont véritablement assaillis de chasseurs d'autographes. Plus médiatique d'entre eux, Georges Gugilmer, l'as des as jusqu'à sa mort en combat, il se plaint d'ailleurs de cette célébrité et il dit qu'il ne peut pas aller manger tranquille parce que les hommes se lèvent de leur table pour venir lui serrer la main. Les femmes veulent l'embrasser. On a même une anecdote. Fonck, un jour, va dans un cinéma. Il est reconnu par le public qui se lève pour l'applaudir et se presse pour le féliciter à tel point qu'il doit se frayer un chemin pour trouver la sortie. Alors, si les as moins connus, eux, peuvent sans doute se déplacer tranquillement, tous ceux qui passent par le communiqué, eh bien, ils reçoivent un courrier en escadrille, un courrier d'admirateur comme le dit Horto et aussi d'admiratrice et qui leur envoie des lettres parfumées, demandent à être leur marraine. Le journaliste Jacques Morton envoie même un mot à l'adresse de tous ses lecteurs en se plaignant des trop nombreuses demandes de divulgation de courriers d'as qu'il reçoit. Et puisqu'on parle des admiratrices, il y a même l'as des as René Fonck qui est victime d'une admiratrice à laquelle il a le malheur de répondre un peu légèrement pour se voir marié directement par la mère de l'intéressé qui dit qu'elle est la future belle-mère de Fonck et qui contracte des dettes. Enfin bref, il y a même une enquête militaire. Donc l'affaire se termine en conseil de guerre juste après la guerre et là c'est innocenté mais il dit à ses camarades là j'ai failli être descendu. On retrouve nombre de cadeaux je vous ai dit par le courrier des admirateurs mais c'est pas des petits cadeaux. Ils sont institutionnalisés et les frères Michelin qui sont ardents patriotes ont offert au début de la guerre une somme d'un million de francs à l'État en demandant que cette somme soit répartie entre les pilotes et observateurs qui se distingueraient au combat aérien. En fait c'est quoi un pilote qui se distingue ? Et bien très vite c'est celui qui abat un avion ennemi. Donc la propagande de guerre allemande s'empare de l'affaire et un journal le Frank-Führer Zeitung n'hésite pas à présenter Georges Guinemer comme un être vénal qui touche 1500 francs c'est à dire 3800 euros actuels à chaque appareil qu'il prétend avoir abattu. Et bien ce journal est même en dessous de la vérité parce que si on en croit une lettre des frères Michelin qui est adressée au président de la république ils disent qu'ils offrent de verser une prime de 5000 francs c'est à dire 12800 euros à tout aviateur qui abat un avion ennemi fait attester par le ministère de la guerre. La somme finit par être consommée Jacques Morton dans un de ses articles précise que depuis quelque temps les primes ont été interdites et notamment on a une circulaire du sous-secrétaire d'état à l'aviation qui s'appelle Jacques-Louis Duménil qui est signé le 12 février 1918 et qui interdit rigoureusement à un aviateur militaire d'accepter toute gratification de la part d'un constructeur. C'est pas vraiment respecté. Vous avez plusieurs images qui en attestent. Parmi les plus grands pilotes de chasse à chaque fois qu'un pilote vient à Paris tous ses loisirs sont pris en charge par les constructeurs d'avions pour qui ces pilotes-là sont des agents publicitaires. Et vous avez cette photo qui est là de Charles d'Angesser il revient d'avoir passé une nuit parisienne folle il arrive le matin à Issy-les-Moulineaux pour se faire photographier en smoking devant son appareil qui a été réparé par le constructeur Néoport. Le même Charles d'Angesser d'ailleurs il a après la guerre il s'est pris un appartement sur les Champs-Elysées et on peut supposer qu'il ne l'a pas payé seulement avec sa solde de sous-lieutenant. Alors cette pratique-là est tout à fait commune parmi les nations alliées et on a même des documents vous pouvez voir ici le gouvernement italien offrait une prime gratification de 1000 lir soit 2500 euros à peu près pour chaque victoire aérienne et dont a bénéficié un des as français qui a combattu sur le front italien qui s'appelait André Lévy vous voyez là. Ces pilotes les as ont des primes mais ils ont aussi une vie très festive ils ont des permissions qui leur sont données très facilement à chaque fois qu'ils abattent un avion ennemi ils sont autorisés à aller dans Paris faire la fête. Charles d'Angesser est particulièrement réputé dans ce domaine je vous invite à voir la vidéo que même j'ai faite sur lui sur un sujet assez amusant et on avait même un très vieux pilote peut-être le plus vieux pilote de l'aviation française le sous-lieutenant Georges Vitaly qui a 55 ans a tenu à s'engager dans l'aviation grâce à ses relations et c'était un aristocrate aussi excentrique que fortuné qui entretenait de nombreuses maîtresses à qui il offrait des parfums de sa composition et il organisait des grandes fêtes pour tous les pilotes militaires et on a notamment un pilote le sous-lieutenant André Rossignol qui est devenu pilote de course automobile après la guerre et qui le raconte très précisément dans ses mémoires il dit je me rappelle dans ses fêtes on invite les plus belles actrices et il raconte je me rappelle une de ses belles impatientes la bouche prometteuse exigeant un héros comme elle aurait réclamé sa fourrure au vestiaire alors ces chers garçons ils ne les volaient pas certes ces quelques moments de volupté arrachés au destin les femmes qui le sentaient obscurément cherchaient à les payer tendrement de leur personne je les revois assise autour de la table étincelante de cristaux et d'argenterie encadrées de toutes ses belles alanguis et on a même une histoire assez amusante où comme ils font la fête toute la nuit les voisins se plaignent des policiers arrivent Georges Vitali arrive décoré de sa légion d'honneur fait mettre les policiers au garde à vous et les policiers quand ils voient tous ces militaires archidécorés ils n'osent pas faire grand chose bon enfin voilà André Rossignol le raconte aussitôt rentré il se mit à danser avec Margot Doucouré une grosse fille forte en gueule danseuse de French Cancan qui levait la jambe à hauteur d'un premier étage c'était une sorte de Cancan échevelé les décorations de Vitali sautaient en cadence sur sa poitrine et Guine Mère ne voulant pas être en reste se précipita à son tour entraînant sa voisine qui les yeux chavirés ne demandait qu'à fixer le regard du héros du jour ces aviateurs qui font la fête on leur pardonne bien des incartades et en particulier Jean Navarre qui est las des as au moment de la bataille de Verdun il aime noyer son stress dans l'alcool et il devient dépressif donc suite à la mort de son frère jumeau je vous invite à voir la biographie que j'ai faite de lui il va commettre l'irréparable quand il est alcoolisé il fonce avec sa voiture sur des policiers et il est arrêté alors ça n'importe quel soldat qui aurait été là aurait été envoyé en prison en forteresse dans un bataillon disciplinaire au bagne à Cayenne Navarre va être arrêté et va être jugé simplement irresponsable de ses actes et envoyé en maison de repos voilà on ne touche pas au héros vous avez un autre cas un autre as qui s'appelait Charles Kett que vous voyez ici alors c'est très révélateur il est issu des quartiers populaires de la capitale et c'est une forte tête qui a été déclarée déserteur en revenant avec trois jours de retard à son régiment après une permission dans Paris alors qu'il était simple soldat verdict il est condamné à deux ans de travaux d'intérêt général on va dire presque travaux forcés il passe dans l'aviation grâce à ses compétences de mécanique il obtient ses premières victoires aériennes et bien ses condamnations sont purement et simplement effacées mais il apprécie toujours les permissions dans la capitale au point d'être de nouveau déclaré déserteur pour ne pas être venu à temps dans son escadrille et cette fois-ci aucune procédure n'est retenue contre lui c'est simplement effacé Charles Kett va mourir au combat après sa dixième victoire homologuée je terminerai en fait par le prix de la gloire parce que ces privilèges exceptionnels de ces pilotes de chasse elles ont un prix qui se paye dans le sang il faut savoir que je vais citer les travaux de l'historien Lucien Moraro que je le salue et il a relevé qu'il y a eu 16 319 pilotes qui ont été brevetés pendant la guerre je ne compte pas les pilotes qui l'ont été avant et donc de ces pilotes il y en a eu 2221 c'est à dire 13,6% qui sont morts avant l'armistice de toutes causes confondues les tués au combat en fait n'ont représenté que 916 pilotes c'est à dire 5,6% le reste c'est des pertes au sol lors d'accidents de vol ou au sol suite à divers accidents pour les 186 as de l'aviation les pertes elles sont 4 fois plus élevées puisque quand vous êtes un as vous avez 20% de chances de mourir au combat 4 fois plus qu'un pilote lambda il faut savoir statistique intéressante il y a quand même 7 as qui vont mourir dans d'accidents durant le conflit dont 4 d'entre eux que vous voyez là Mathieu Tenon de la Tour Marius Asden Teufel André Petit-Delchet et Juber de Guingamp ils vont être victimes de leur propre témérité en faisant des acrobaties pour épater la galerie et leur avion s'écrase à ce moment là on a la grippe espagnole qui n'a pas été négligeable le Covid de l'époque 5 autres vont mourir de la grippe espagnole après la fin de la guerre ou jusqu'à 2 ans après aussi 2 d'entre eux vont être victimes de problèmes psychologiques causés par la guerre donc ils ne se relèveront jamais en gros la folie suite à une commotion cérébrale conséquente d'un crash pour Joseph de Bonnefoy et la drogue pour le jeune Constant Soulier soumis à une très grande pression il découvre la drogue et donc il ne va jamais en sortir et décéder prématurément en 1933 parce qu'il faut savoir que les combats n'ont rien d'une partie de plaisir ils sont physiquement très éprouvants Louis Rizacher que j'ai cité précise que bien que je sois jeune et sportif je me dopais en me faisant des injections de quoi vous avez aussi des pilotes pour tenir le coup c'est l'alcool l'alcool conduit à leur faire quelque chose de stupide je vous renvoie également à la vidéo que j'ai tournée là dessus bref ces gens là quand la guerre se termine ce sont des jeunes qui sont dopés à l'adrénaline dopés à la célébrité et pour reprendre la citation du film Capitaine Conan et même du roman Capitaine Conan de Roger Vercel qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces super soldats va donc demander à un CLEPS à s'adapter à la salade nombreux d'entre eux sont passionnés par l'aviation ils ne vont pas en sortir ils vont tenter d'en faire leur métier avec plus ou moins de bonheur certains vont rester dans l'armée certains vont travailler pour des usines aéronautiques comme pilote d'essai ou dans des écoles de pilotage ou même dans les premières compagnies de transport aérien il faut savoir que c'est un métier dangereux à cette époque là et bien 20 d'entre eux vont périr aux commandes d'un avion durant l'entre-deux-guerres et ceux qui abandonnent tout simplement l'aviation pour devenir bon père de famille ne sont qu'une toute petite minorité alors en 1934 l'un d'entre eux Léon Vitalis prend l'initiative de créer l'association des AS et des AS du communiqué exactement qui va réunir ses vétérans dans un débat annuel qui était présidé par René Fonck et qui était suivi par les journalistes 20 ans plus tard quand éclate la seconde guerre mondiale il reste en vie 103 des 175 AS français compte tenu de quelques disparitions qui n'ont rien à voir avec l'aviation donc ils sont des cadragénaires à cette époque là et ils n'ont plus vraiment l'âge pour participer au combat de première ligne mais quand on regarde leur dossier on est frappé par les démarches qu'une majorité d'entre eux entreprend pour retrouver un poste aux commandes d'un avion de chasse pour retrouver un poste en escadrille aux commandes d'un avion de chasse alors il y a vraiment une minorité d'entre eux qui y parvient il y en a quand même 14 c'est à dire ceux qui se sont régulièrement entraînés dans la réserve ou du fait de leur métier de pilote d'essai et certains comme c'est le cas d'André Dubonnet par exemple vont retrouver lui il va retrouver sa place dans l'escadrille tout simplement parce qu'il a le piston du vice-président du conseil Paul Oreno donc à cet âge là si les réflexes et la science de pilotage sont émoussés avec l'âge ça n'empêche pas quand même trois d'entre eux d'ajouter une victoire à leur tableau de chasse vous avez Marcel Aglène qui était le chef de la patrouille de défense de Bourges il a remporté une victoire sur son avion vous voyez là Marius Ambroghi dit Marc il était affecté au groupe de chasse 1-8 sur bloc 152 il a abattu un bombardier en collaboration avec d'autres pilotes vous avez même Lionel de Marmier qui va revendiquer mais ne seront pas homologués trois victoires alors qu'il sert au groupe de chasse polonais 1-145 sur cet avion que vous voyez là alors on a quand même un pilote Hector Garou qui va se tuer à l'entraînement à bord d'un avion de chasse et un autre Maurice Arnoux qui lui était affecté en escadrille et qui va mourir au combat descendu par des méchers schmitt l'armistice arrive ça ne veut pas dire que c'est fini parce que c'est super combattant qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire combattre il reste 100 as de 14-18 qui sont vivants au moment de l'armistice plus du quart d'entre eux enfin 28 exactement vont s'engager activement dans la résistance ou même carrément rallier la France libre et ça il faut savoir que c'est une proportion qui est très élevée l'as Jean Gaillard de la Valden va être un des premiers à rallier Londres en faisant partie du petit groupe d'hommes résolus qui vont détourner sur Gibraltar le chalutier armé président Oudurs et comme il désire combattre aux commandes d'un speedfire malgré ses 45 ans il va jusqu'à user la patience du général de Gaulle qui lui aura proposé plusieurs postes d'attachés militaires un peu partout pour représenter la France libre à tel point que le général de Gaulle il est excédé par cette ultra il va finir par le virer on a un autre pilote qui s'appelle Pierre Ducornet lui il veut aussi aller se battre il n'a pas pu rallier la France libre 1941 il s'engage dans la résistance il comprend qu'il serait plus utile ici et il devient un des chefs de l'organisation civile et militaire la part de la population française véritablement engagée dans la résistance était 1, 2, 3% là on a 28 des 100 as qui s'engagent à fond dedans alors à l'opposé on trouvera deux d'entre eux Amand Pinsard et François Battesti qui vont devenir des ultra collaborateurs mais ils ne font pas les choses à moitié deux autres généraux de l'armée de l'air qui étaient des as en 14-18 Jean Romathé et Jean Jeannequin vont être accusés eux de collaboration d'état mais ils vont être acquittés par la justice et sanctionnés à titre disciplinaire par l'armée de l'air qui va les mettre à la retraite d'office on a un autre général Paul Gastin qui est un as de 14-18 il a accepté en 1943 de diriger le secrétariat général à la défense aérienne en fait c'est le ministre de l'air des derniers gouvernements de Vichy il a été acquitté pour fait de résistance alors après la libération que deviennent-ils ils sont maintenant quinquagénaires ils ont passé l'attention des médias les passionnés de l'aviation dévorent les récits du grand cirque de Pierre Klostermann et des autres aviateurs de la seconde guerre mondiale l'association des as de 14-18 toutefois elle va continuer à se réunir jusqu'à l'aube des années 80 et c'est avec une grande discrétion que son dernier représentant qui s'appelait Louis Chartoir va s'éteindre le 8 novembre 1992 à l'âge de 97 ans voilà qui étaient nos grands as de la chasse de la première guerre mondiale si le sujet vous intéresse je vous invite à vous rapporter au site que j'ai fait qui s'appelle as1418.net vous voyez l'adresse ici vous avez la biographie simplifiée de tous ces pilotes les avions qu'ils ont pilotés et leur tableau de chasse pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin je suis l'auteur d'une encyclopédie des as de l'aviation française 1418 mais elle est en 8 volumes et elle est en langue anglaise et elle est en langue anglaise